Hello les amis, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Artist Station of Play, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai eu pas mal de questions sur les armures, sur les armes, et je tente de faire des solutes à chaque fois pour y répondre. Il y a une question qui revient souvent, on me demande comment obtenir facilement des armes de Linel, et plus particulièrement des arcs, des arcs qui tirent 3 flèches, 5 flèches, parce que c'est top comme arc. Donc moi vous voyez, j'ai le plein, j'ai fait le plein. Alors ce que je faisais pour aller chercher ces arcs, il n'y a pas de mystère, j'allais me taper des Linel, encore et encore, en mettant, je vais vous montrer sur la map, j'ai mes petits points, ma map est illisible, mais moi je m'y retrouve. Donc ces têtes de mort là, c'est les endroits où moi je vais farmer mes Linel, où je suis tombée sur des Linel, et j'allais les faire, voilà, en espérant que ça droppe des arcs sympas. Alors ce que je vous propose, moi, et qui est vraiment top, mais bon, il faut déjà être avancé dans le jeu, j'ai fait une solute sur comment obtenir le masque de Majora's Mask. Et ici, je vous montre où ça se trouve. Donc c'est pas compliqué, vous voyez l'amphithéâtre qu'on a à la surface, là où il y a le dragon. Donc lorsque vous allez dans les profondeurs, ici, vous avez un enchaînement de 5 Linel, et qui vous donne des boucliers vraiment super sympas, des arcs très très intéressants. Moi, je viens de faire mon farming la journée sur ces 5 Linel. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez, sans trop perdre de temps, parce que du coup, il s'enchaîne les 5. Donc vous en faites un, vous le terminez, vous laissez les armes au sol, parce que ça part pas. Il y a le deuxième qui sort, ainsi de suite, jusqu'au cinquième. Et voilà, ça va être beaucoup plus rentable. Alors vous préparez un plat Solaris qui vous débloque les cœurs figés. Vous voyez, voilà, au cinquième, le cinquième a une armure, donc il est assez pénible. Au cinquième, je me suis pris une fessée. Mais vous préparez votre plat qui débloque les cœurs figés. Vous faites un ou deux plats Vitalis selon votre niveau et vous venez farmer ici. Ça vous évite de vous déplacer sur la map d'un Linel à l'autre. Voilà, donc moi, je vous recommande vraiment d'aller farmer ici. Je vous remonte une dernière fois. C'est l'amphithéâtre, mais en mode souterrain. Et là, vous allez pouvoir récupérer énormément de stuff, de stuff de Linel. On en a vraiment besoin pour les tenues. Alors je sais que certains petits malins procèdent autrement. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est quand même plus sympa d'aller se taper des mobs. Et donc, c'est pour ça que vous me demandez, que certains d'entre vous me demandent également des arcs qui tirent trois ou cinq flèches. Moi, ça ne me dérange pas. Je vous montre la soluce. Allez faire du Linel. Mais là, c'est pareil. Si votre truc, c'est d'aller jouer sur tous les glitchs du jeu, vous allez peut-être un peu galérer quand il faudra, je ne sais pas, quand il faudra vous taper cinq Linel. Moi, je n'en sais rien. Je dis ça, je ne dis rien. C'est vrai que le farming dans Tears of the Kingdom peut être assez pénible. Donc, je ne sais pas, je comprends même. Donc voilà, je vous ai donné la soluce. Enfin, mon avis sur un point qui est vraiment pas mal pour aller farmer du Linel. Moi, je croise les doigts pour le DLC. Je n'ai quasiment aucun doute qu'il y aura un DLC. J'espère vraiment qu'ils vont nous mettre, comme dans celui de Breath of the Wild, un mode expert parce que les boss dans Tears of the Kingdom sont des sacs à PV, mais ils ne sont pas ouf à battre à tel point que lorsque je commence à me battre là contre des Linel, je me rends compte que j'ai perdu tout skill parce qu'on nous a quand même ultra facilité les combats avec les yeux et puis les Linel qui n'ont plus d'armes puissantes. Que quand tu arrives contre des boss qui ont un peu de répondant, c'est chaud. Donc, ce serait pas mal que vraiment dans le DLC, je croise les doigts. Je sais que vous allez dire que je suis dingue de prier pour un DLC, mais j'espère vraiment que dans le DLC, ils vont nous mettre un mode expert et qu'on va avoir le retour des épreuves de l'épée. Vraiment, je croise les doigts. J'espère qu'ils vont nous remettre ça. Moi, j'avais adoré dans Breath of the Wild faire les épreuves de l'épée en normal et en expert. Je rappelle, on faisait ça à plusieurs. On se motivait les uns les autres quand on se faisait avoir un palier. On se disait, non mais t'inquiète pas, recommence une fois. Tu vas l'avoir cette fois. C'est bon. Et vraiment, j'espère et je vous ferai des vidéos là-dessus. J'attends avec impatience l'annonce du DLC et les épreuves de l'épée. Si vous êtes comme moi, si vous attendez ça avec impatience, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle soluce. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501